Nous allons en premier lieu remercier le directeur de l'École supérieure, la présidente du Congrès, de tous les membres de cette école, de m'avoir donné cette opportunité de donner cette conférence, donc les liens, sur un aspect peut-être différent pour vous, mais j'espère qu'on va ensemble apprécier, d'accord, cette nouvelle démarche de faire la science. Donc pour nous, c'est un peu, vous êtes peut-être aujourd'hui au courant de tous les développements qui se font dans le monde, de la science, on parle de plus en plus d'intelligence artificielle, que l'intelligence artificielle va remplacer l'intelligence humaine, et en même temps aussi un nouvel aspect qui est la mécanique quantique, dont le prix Nobel de physique de cette année a été attribué donc à cet aspect de la mécanique quantique. Donc vous avez deux grandes disciplines émergentes aujourd'hui qui se rencontrent, la mécanique quantique et l'intelligence artificielle. Que t'en, aujourd'hui, coupler ces deux grandes disciplines pour pouvoir faire émerger peut-être de nouvelles frontières de la science ? La science est actuellement en crise, mais la science n'avance plus. Il y a beaucoup de défis à relever, vous l'avez peut-être remarqué, avec cette pandémie du Covid, l'homme est incapable de trouver des solutions, mais il y a des solutions palatrices. Ce ne sont pas des solutions radicales, parce que l'imaginaire humain, la connaissance humaine aujourd'hui est incapable de trouver des solutions à des problèmes aussi importants. Et donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous allons voir cet aspect des choses. C'est deux choses. Il y a une différence entre quand la mécanique quantique rencontre l'intelligence artificielle, c'est une chose, et quand l'intelligence artificielle rencontre la mécanique, c'est une autre chose. Nous allons voir aujourd'hui juste un aspect, c'est l'aspect où la mécanique quantique rencontre l'intelligence artificielle, et non pas l'intelligence artificielle qui rencontre la mécanique. C'est une chose, c'est une chose, c'est une chose, c'est une chose.